Un P2C ! J'ai quasiment commencé le triathlon là-dessus, donc ça me fait plaisir. Alors, bah venez un peu plus près. Si je suis particulièrement enjoué aujourd'hui, c'est parce que c'est la vidéo de Noël. Ceci, enfin, la peinture que je vais faire sur ce vélo, est un cadeau de Noël. Oh là ! On va le repeindre, mais faudrait pas le casser. Et on va le repeindre avec une déco à peu près similaire à celle de mon P3C. Le P3C qui est le modèle qui a donc suivi le P2C qu'on va peindre aujourd'hui. Une déco à peu près similaire, quoique un peu différente quand même. Ah, bon bah, Noël ou pas, ça va pas nous empêcher de nous coller un bon petit ponçage. Le ponçage a donc touché à sa fin. Et ceux qui ont déjà vu des vidéos que j'ai pu faire par le passé savent à peu près quel produit on va donc mettre maintenant sur le cadre de la terre glaise, effectivement. Non, il s'agit de l'après-garnissant de chez Stardust Colors. Un produit qui permet de combler les surfaces. Eh, c'était vachement rapide de passer l'après en fait. Oh, comme il est plus beau maintenant en gris uniforme par rapport à ce qu'il était avant. Après ? Oh ouais, c'est indéniable. Avant. Après. Impeccable. Avant. Après. Oh, il n'y a rien à dire. Avant. Après. Parfait. Avant, après. Bon, voilà, là, c'est comme une toile de peintre. On peut choisir la déco qu'on veut. On avait dit des fleurs, donc, ou alors fleurs comme ceci, ou alors ça. Ah, bref, on fait ce qu'on veut. Et comme on fait ce qu'on veut, justement, eh bien, il faut aller le définir. Je me suis embarqué dans une phrase, là. Tout ça pour dire qu'il faut s'armer d'une tablette tactile, d'un stylet, d'un logiciel de dessin, d'une feuille blanche. Et c'est parti. Nos fleurs étant dessinées, on peut donc reprendre notre vélo, rester dans son état gris, l'emmener délicatement et tranquillement vers la cabine de peinture, où il va pouvoir être recouvert d'une première couche de peinture, d'une première couleur, pour l'instant mystérieuse, mais qui ne saurait tarder à être révélée. Du rose-rouge. Bon, là, c'est la première couche, c'est pas encore très dense, mais ça sera beaucoup mieux à la deuxième. Voilà pour la première couleur. On va donc pouvoir coller maintenant les trois fleurs qu'on a dessinées. Sauf que, rappelez-vous, on veut se rapprocher de cette déco-là à peu près, donc trois fleurs ne suffiront pas. Il va falloir en imprimer... beaucoup. Go. Bon, bah quand faut y aller, je vais essayer de regarder à chaque heure où j'en suis. Heure zéro. C'est parti. Une heure. Je crois que le plus dur, c'est de rester accroupi pendant tout ce temps. Deux heures. Oh là là là, ça passe vite. Ça n'avance pas. J'arrive au stade où je commence à regretter cette déco. Troisième. Je viens de réaliser qu'après, il faudra décoller tout ça, une fois que ça sera peint. Je ne sais plus. Trois. Non, quatre. Quatre heures. Je voulais dire que je commence à en avoir un peu marre, mais il n'y a qu'un pas. On va finir avant la nuit quand même, ce serait sympa ça. Allez, dernière salve de collage de pochoir, il fait encore jour, le pari est tenu. Oh oui, c'est le dernier scotch et... Ouiiii... Quasiment cinq heures. Je m'attendais à plus. Je suis agréablement surpris. Bon, il ne s'agit pas de rater la deuxième couleur maintenant. Pour la deuxième couleur, il y aura une subtilité. Ah bon, déjà, d'avoir collé les pochoirs, ça, c'est une victoire. La subtilité de cette deuxième couleur, c'est que... Eh bien, c'est quasiment la même que la première couleur. Donc en vidéo, vous ne verrez rien de notable au niveau du changement d'apparence. Du moins, pour l'instant. Enfin, après, quand je dis pas de changement notable, là, c'est la deuxième couleur qu'on vient de passer. La première de tout à l'heure. La deuxième. La première, la deuxième. Oh, si. Mais c'est l'hiver, hein. C'est zéro degré, donc... C'est sec. On enlève les pochoirs. Et la bonne nouvelle, c'est qu'après tout ça, c'en sera fini de la peinture. Enfin, du moins, de la partie déco. Après, il nous restera quand même à placer un vernis pour protéger la peinture. Et puis, la dernière étape... Non, quoi que non. On en parlera quand le vernis sera passé, la dernière étape. Bon, à vrai dire, la dernière étape, c'était simplement de mettre le cadeau de Noël au pied du sapin. Sous-titrage Société Radio-Canada Comme je l'ai dit en début de vidéo, le rapport de la déco avec Noël est très faible. Mais bon, j'espère que ça fera quand même un beau cadeau de Noël. Pour ceux qui se disent, tiens, c'est pas con de payer une peinture de vélo à quelqu'un en cadeau de Noël ou qui veulent faire repeindre leur vélo par mes soins. Ça se passe en description de cette vidéo. Il y a un lien vers mon site web pour me contacter. Merci à Stardust Colors pour les peintures. Eux, c'est un peu toute l'année qu'ils me font des cadeaux de Noël. Donc, un grand merci. Et puis voilà, j'espère que vous allez avoir plein de cadeaux en rapport avec le vélo à Noël, vous aussi. Donc, faites bien les réserves au repas de Noël avec vos proches. Joyeux Noël à tout le monde. Et puis, à plus tard sur le vélo ou pas sur le vélo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501